Vous trouvez quand même ma chère Anne du temps pour mettre en scène également d'autres humoristes notamment celui qui va venir maintenant, qui travaille avec vous d'ailleurs à Europe 1 qui s'appelle Willy, Willy Revelli. Comment ça s'est passé la rencontre alors ? Il travaille dans votre émission du samedi ? On se connaît depuis deux ans et c'est vraiment un garçon qui a un talon fou et vous allez voir sur scène c'est une pile électrique, il a une énergie incroyable et ce qui est formidable aussi c'est qu'il ne copie personne, il a vraiment un univers bien à lui. Alors j'ai eu la chance de le connaître également depuis pas mal d'années jusqu'au jour où on lui a dit mais avec une voix pareille, jamais tu réussiras. Alors encore il ne faut pas toujours croire ce que l'on vous dit au départ. Ça s'appelle Willy en grand, c'est au théâtre du Temple, c'est du mercredi au samedi à 20h15 et c'est tout de suite pour vous sur France 2. Willy Revelli. Bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a des smicards dans la salle ce soir ? Est-ce qu'il y a des smicards ? Oui ! Bah c'est bien la première fois qu'ils sont contents de l'être. Ouais, super ! Bon. Bah c'est bien, attendez, moi je vois que la crise, vous la vivez plutôt pas mal. Attendez, j'ai vu qu'en janvier, le gouvernement vous avait augmenté le smic de 14 centimes de l'heure ! Ouh ! Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ce pognon ? Ah mais j'imagine l'injoie dans vos foyers à la fin du mois, chérie ! Mon Dieu, j'ai été augmenté, vite, prépare tes valises, on part en vacances ! Oh mon amour, et on va où ? Et bah avec ce que j'ai gagné, je peux t'emmener dans le salon, yeah ! C'est vrai que c'est la crise, ça craint, hein ! T'as vu, 2 euros le litre de super, 2 euros ! Ça va devenir un luxe de s'y moller, hein ! Hein, tu pourras plus, hein ! C'est que j'ai un copain pour se payer son essence, il est obligé de revendre sa bagnole ! Et l'autre jour, pour la journée de la femme, j'ai offert à ma mère un petit flacon, tu sais ! Un petit flacon, comme ça, elle m'a dit, oh ben alors, c'est numéro 5 de Chanel ? Non, c'est pompe numéro 5 de Chechelle ! Ça m'a coûté le même prix, hein ! Oh, et, pour les stars aussi, c'est la crise, ça va pas bien, hein ! T'as vu, Adriana Carambeu, elle divorce, oh ! 1m23 de jambes ! Si je devais danser un slow avec elle, je pourrais lui faire le maillot rien qu'avec les dents ! Et Paul Nareff, oh, t'as vu, l'ex-femme de Paul Nareff, elle est rentrée avec son bébé Volodia dans les mains, ça y est, elle est rentrée en France en début de semaine, tu l'as vu ? Oui, bah c'était pas son fils, il croyait que c'était son fils, et bah c'était pas son fils, Volodia ! C'était son fils, et bah c'était pas son fils ! Il a fait un test ADN, c'est pas son fils ! Moi, avec la voix que j'ai, j'ose pas en faire des tests ADN, j'ai trop peur qu'on me dise que je suis le fils de Pikachu ! N'empêche, il avait appelé son même Volodia, t'es en compte Patrick, Volodia ? Tu sais que moi, je rêve d'être une star juste pour donner un nom tout pourri à mes gamins, hein ! Comme la présidente des Verts, la Cécile Duflo, t'as vu, elle appelait sa gamine Térébenthine ! Ah bah c'est la sève des arbres, j'aime les arbres, térébenthine ! Térébenthine, j'aime les arbres, c'est la sève des arbres, térébenthine ! Oui, bah moi j'aime bien la piscine ! Pédiluve, viens ici ! Allez hop ! Allez hop 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 ! Et appelle ta sœur Nutella aussi ! Oui, je suis fan de pâte à tartiner ! Allez hop 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 ! Tu sais qu'avec cette crise, les gens font n'importe quoi ! Je lisais encore la semaine dernière qu'il y avait de plus en plus de gens qui braquaient des supérettes pour s'en sortir un petit peu ! Tu t'imagines, toi, braquer une supérette ? Oh les mains ! C'est un hold-up ! Je veux... Je veux deux tranches de jambon ! Et tu fais pas la con, je les veux sans la couenne ! Non, ne tirez pas, vous n'irez pas loin, toutes les tranches sont marquées ! Ah salope ! Bon, et ben je te pique un Kinder ! Hein ? Non, je ne les ai pas vus, non ! Non, je ne pourrais pas les reconnaître ! Enfin, tout ce que je peux vous le dire, c'est qu'ils n'étaient pas musulmans ! Oui... Jambon, musulmans, voilà ! Bon, et ronf ! Oui, ronf ! Ça va ! Je fais ce que je peux ! Profitez-en, ça sera ma seule blague sur la religion ! Je suis courageux, mais j'ai mes limites ! Quoique, il y a des bouddhistes dans la salle ce soir, des bouddhistes ? Il y a des bouddhistes ? Non, Bouddha enculé ! Voilà ! Oh putain ! Oh putain ! Bon, bien ! Alors, s'il vous plaît ! Alors, les gens sont désespérés, ils te braquent des supérettes, certes, mais ils ne te braquent pas des supérettes bio ! Vous êtes déjà allés dans une supérette bio ? J'ai jamais dit une supérette bio ? Oh là là, mon Dieu ! Alors, dans un supermarché normal, c'est plutôt... Hé ! Je vous rappelle que la super saucisse qui donne le cholestérol et le diabète est au prix incroyable de 2€ ! 2€ la 106 ! 4€ les 106 ! Ouh ! Et dans un supermarché bio... Nous vous rappelons que la super barquette de 100 grammes de bulgour est au prix incroyable de 99€ ! Soit 9900€ le kilo ! Profitez-en vite, putain ! Dans un supermarché normal... Hey ! Ne manquez pas tout à l'heure en rayon surgelé ! L'élection de Miss Bonduelle 2011 ! Et dans un supermarché bio... Et pour vos apéritifs gourmands en famille ou entre amis, pourquoi ne pas mâcher quelques feuilles de vignes rouges ? Ouais ! Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, une graine de quinoa vous est offerte pour l'achat de 30 litres de lait de jument ! Youpi ! Hey ! Juste pour info... Je vous rappelle que l'on connaît les produits bio grâce au label AB ! Ah bordel ! C'est le cri que tu pousses quand tu vois les prix ! Alors tu sais... Hey ! Comme c'est le trait en danse l'autre jour à mes potes, je leur ai fait un petit gratin de topinambour avec des graines de lin ! Je leur ai dit vous n'en reviendrez pas ! Et ben ils sont pas revenus ! Salud ! Salud ! Tu sais j'ai une amie à moi... Elle est tellement fauchée, tu sais... Que pour se renflouer un petit peu, elle fait toutes les émissions de télé où on peut te relooker totalement gratuitement ! Y'a que ça à la télé maintenant, tu sais... On te relook toi, euh... euh... ta bagnole, ton chien, ton appart... Tu sais que moi j'ose même plus partir de chez moi, j'ai trop peur de rentrer d'y voir Valérie Damido ! Ah ! Tu me trouves avec sa salopette de lesbienne et son pinceau à la con, là ! Je vais te maroufler de ta tête, moi ! Attention Willy, tu triches pas ! Tu triches pas ! Un, deux, trois ! Aaaaah ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh bah non ! Non non, c'est pas merde, c'est taupe ! Aaaaah ! Oh putain, mais c'est toi la taupe, c'est de la merde ! Oh bah attends, t'as pas tout vu, regarde ! J'ai découpé des lettres dans du polystyrène et j'écris le mot Miam Miam dans ta cuisine ! Aaaaah ! Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle a foutu la merde d'auduise ! C'est pas ma cuisine, c'est ma chambre ! Ah bah oui, je me disais bien qu'un lit dans une cuisine c'était pas très tendance ! Oh putain ! Bon allez, prends cette porte et tire-toi ! Je peux pas, c'est un sticker que je viens de te coller ! Aaaaah ! Dieu ! Bon, elle m'aura rien épargné ! Bon, je vais me calmer un petit peu, excusez-moi ! C'est que ces histoires d'argent me troublent ! Vous savez, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand t'en a pas, c'est pour toi que ça pue ! Merci ! Applaudissements 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 Voilà, Willy Rovini ! Applaudissements Alors, vous le retrouvez avec Anne, évidemment, dans son émission Europan le samedi, puis également dans le direct des médias de Jean-Marc Morandini, entre 11h et midi, et surtout donc au théâtre Le Temple, du mercredi au samedi à 20h15. Alors ça y est, ça va ? Oui, oui, je suis très émue, je suis très émue de jouer devant Anne. Comment ça s'est passé alors, l'histoire entre vous deux là ? Eh bien, c'est le mari d'Anne qui est son producteur aussi, Philippe Vaillant, qui est quelqu'un d'exceptionnel dans le métier, voilà, qui m'a vu jouer il y a deux ans, et Anne était en train de préparer son émission sur Europe 1, samedi Roumanov, et puis elle était en train de chercher une équipe, et puis voilà, il lui a dit, écoute, tu devrais le recevoir, tu verras bien, et voilà. Alors vous savez que Willy et moi, nous nous connaissons depuis quelques années, déjà sur l'antenne de RMC il y a de nombreuses années, et on sentait bien qu'un jour ça allait décoller. Ça y est, maintenant, voilà, vous l'avez mis sur la piste d'envole. Oui, oui, enfin, je l'ai mis, j'ai juste un petit peu aidé, mais c'est vrai que ça faisait quand même, ouais, dix ans, enfin, voilà, ce qui lui arrive aujourd'hui n'est que mérité, parce que ça fait quand même dix ans qu'il travaille, et voilà, c'est beaucoup de travail quand même. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est... On sait que c'est pas simple, on le sait. Merci en tout cas à tous les deux, je rappelle également que vous serez le 23, le 24 ou le 25 juin, avec des soirées surprises, donc Anne, sur la scène de l'Olympia.